Seigneur, toi qui as éclairé le vieux monde par les étoiles, tu as illuminé la terre par tes sangs, en loin... Ce verset, c'est le deuxième dimanche ordinaire de l'année A. Nous allons entendre les versets qui suivent le récit du baptême du Seigneur dans l'Évangile selon saint Jean, c'est-à-dire le premier chapitre, versets 29 à 34. Où il est dit que Jean-Baptiste, voyant Jésus venir à lui, déclare « Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. » Très belle profession de foi de Jean-Baptiste que le prêtre nous propose à chaque Eucharistie en nous montrant le corps du Christ, voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Et comme Jean-Baptiste, on dit « Je ne suis pas digne de te recevoir, etc. » Même réaction que Jean-Baptiste « Je ne suis pas digne de délier la courroie de sa sandale, etc. » Donc cette très belle profession de foi est comme une récapitulation de l'histoire du salut. Cet agneau de Dieu, dire que Jésus est l'agneau de Dieu, c'est dire qu'il est la réponse à la question qu'Isaac a posée à son père Abraham au chapitre 22 de la Genèse. Au moment où Abraham s'apprête à offrir son fils Isaac, il est dit Genèse 22, 7 et 8 « Isaac dit à son père Abraham, mon père, eh bien mon fils, Isaac reprit, voilà le feu et le bois, mais où est l'agneau pour l'Holocauste ? » Abraham répondit « Dieu pourvoira, Dieu saura bien trouver l'agneau pour l'Holocauste, mon fils. » Dieu pourvoit, c'est-à-dire que Dieu voit plus loin que tout le monde et lui sait que l'unique agneau qui sera offert sur la montagne pour ôter le péché du monde, ce sera le Seigneur Jésus lui-même. Donc c'est d'une certaine manière la réponse à la question posée par Isaac. L'agneau c'est Jésus, Jean-Baptiste le désigne. Dans la tradition juive, par ailleurs, il est question d'un songe qu'aurait fait Pharaon et qui dit ceci « Pharaon dit que tandis qu'il dormait, il vit dans un songe que tout le pays d'Égypte était posé sur le plateau d'une balance et un agneau, le petit d'une brebis, sur l'autre plateau de la balance. Et le plateau où se trouvait l'agneau s'abaissait. Aussitôt, il envoya quérir tous les magiciens d'Égypte et leur conta le songe. Immédiatement, Yannès et Yambres, chefs des magiciens, dirent à Pharaon « Un fils est destiné à naître dans l'assemblée d'Israël par le moyen de qui toute la terre d'Égypte est destinée à être dévastée. » Bien entendu, pour la tradition juive, ce fils destiné à naître dans l'assemblée d'Israël n'est autre que Moïse. Moïse, agneau, vainqueur de l'Égypte. En ce qui concerne l'Égypte, ici, il faut rappeler la symbolique de ce nom qui vient de son étymologie. Égypte, Mitzraim, en hébreu, ça vient de la racine tsar ou tsara, qui veut dire angoisse, esclavage, oppression, emprisonnement, tout ce qui fait qu'on ne peut pas respirer, qu'on n'est pas libre, le contraire de la liberté. Ça, c'est l'Égypte. Donc Moïse, l'agneau qui va faire sortir le peuple d'Égypte, c'est-à-dire il va le libérer, et Jésus, nouvel agneau, va nous libérer de toutes les puissances de mort qui nous retiennent prisonniers. Donc ici, bien sûr, il faut prendre l'Égypte dans son sens symbolique lié à l'étymologie. Vous avez par exemple, psaume 17 au verset 7, « Dans mon angoisse, j'appelais le Seigneur. » Angoisse, ici, c'est exactement la même racine que le mot « Égypte ». Je ne prends pas d'autres références, mais c'est tout le temps la même chose. L'Égypte, c'est les angoisses, le maximum de l'angoisse. Donc un agneau mystérieux va peser plus lourd que l'Égypte et va être vainqueur. Pour la tradition juive, c'est Moïse, et nous, on sait très bien que Moïse, sauveur, annonce Jésus, sauveur. Autre chose, l'agneau pascal est assimilé, identifié au juste, aussi dans la tradition biblique. À cause de ce qui est écrit au psaume 33, versets 20 et 21, où il est dit, « Malheur sur malheur pour le juste, mais le Seigneur chaque fois le délivre. Il veille sur ses os, pas un ne sera brisé. » Or, il était dit de l'agneau pascal au livre de l'Exode, au chapitre 12 de l'Exode, au verset 46, « On la mangera, là c'est la Pâque, la Pâque égale l'agneau pascal. On la mangera dans une seule maison, tu ne sortiras de cette maison aucun morceau de viande, vous ne briserez aucun de ses os. » Donc, mystérieusement, l'agneau pascal et le juste du psaume 33 ont quelque chose à voir. Et puis, vous avez bien entendu le serviteur souffrant, au chapitre 53 du prophète Isaïe. Isaïe 53, 7, où il est écrit, « Maltraité, il s'humilie, il n'ouvre pas la bouche, comme un agneau conduit à l'abattoir, comme une brebis muette devant les tondeurs, il n'ouvre pas la bouche. » Jésus, agneau. Jésus accomplissant tous ces agneaux évoqués dans l'Ancien Testament. Et puis, leur dernière remarque, en araméen, c'est très curieux, mais en araméen, il y a deux mots pour dire agneau. Vous avez « imra », c'est la même racine que le mot « parole ». L'agneau, la parole, bon, curieusement, ça a quelque chose à voir. Ou « talia », qui veut dire « serviteur ». Ça fait beaucoup de choses qui montrent que l'agneau, avec un A majuscule, c'est le Seigneur Jésus lui-même. Je vous lis un texte de Frédéric Manz, qui dit ceci, « L'agneau de Dieu est donc le nouvel Isaac, le nouveau Moïse, le serviteur du Seigneur, le nouveau David, parce que David aussi était dit agneau dans la tradition juive. Donc, le serviteur du Seigneur, le nouveau David, bref, il est une synthèse de toute l'histoire du salut, il vient récapituler toute chose, il vient faire un monde neuf. Voilà ce que ça veut dire quand le prêtre nous présente le corps du Seigneur comme étant l'agneau de Dieu. Alors, saint Jean-Baptiste dit « Je et moi, je ne le connaissais pas ». Il le répète deux fois, au verset 31 et au verset 33. Ça veut dire « avant le baptême, je ne le connaissais pas ». Ça veut dire « je n'avais pas conscience de celui en présence de qui je me tenais ». Parce que bien sûr, avant sa naissance, il l'a reconnu. Et puis après, il a vu Jésus qui vivait exactement comme un homme. Donc, peu à peu, on peut dire qu'il ne le connaissait pas. De toute façon, on ne peut pas connaître véritablement Jésus sans une révélation. Donc, lui en a une dans le sein de sa mère. Et là, il va y en avoir une deuxième, mais qui est pour le monde entier. D'abord pour Israël et ensuite pour le monde entier. Et cette deuxième, c'est le baptême du Seigneur. « Je ne le connaissais pas », dit Jean-Baptiste, « mais si je suis venu baptiser dans l'eau, c'est pour qu'il soit manifesté à Israël ». Le baptême, c'est une théophanie, une manifestation du mystère du Seigneur venu habiter parmi nous. Enfin, je prends un texte des Colossiens, chapitre 1, verset 26, où il est dit, alors c'est Saint Paul qui parle de cette église, alors je prends 25 déjà, « De cette église, je suis devenue ministre et la mission que Dieu m'a confiée, c'est de mener à bien pour vous l'annonce de sa parole, le mystère qui était caché depuis toujours à toutes les générations, mais qui maintenant a été manifesté à ceux qui l'ont sanctifié. » Nous adorons un mystère qui a été manifesté. Et manifesté à travers le baptême au Jourdain, c'est ce que dit Jean ici. Ou encore à propos de la manifestation, bien sûr tout le monde connaît par cœur le début de la première lettre de Saint Jean, mais c'est exactement ce qu'a vécu aussi Saint Jean-Baptiste. Là c'est Saint Jean le théologien qui écrit, « Mais Saint Jean-Baptiste nous dit qu'il a vécu la même chose. » Donc c'est Jean 1, Jean 1, 2, « Oui la vie s'est manifestée, nous l'avons vue, nous en rendons témoignage, et nous vous annonçons la vie éternelle qui était auprès du Père et qui s'est manifestée à nous. » Voilà, manifestation, rendre évident quelque chose qui était caché. Donc ça s'appelle une révélation aussi. Alors Jean-Baptiste continue en disant « Celui qui, celui, moi je ne le connaissais pas, mais celui qui m'a envoyé baptiser dans l'eau m'a dit « Celui sur qui tu verras l'Esprit descendre et demeurer, celui-là baptise dans l'Esprit Saint. » Qui a envoyé Jean-Baptiste ? On le sait parfaitement, c'est au début de l'Évangile selon Saint Jean, c'est dit d'une manière très claire. Jean 1, 6, 7 et 8, « Il eut un homme envoyé par Dieu. Son nom était Jean. Il est venu comme témoin, un martyr, pour rendre témoignage à la lumière, afin que tous croient par lui. Il n'était pas la lumière, mais il était là pour rendre témoignage à la lumière. » Jean-Baptiste est un témoin envoyé par Dieu. Donc quand il dit « Celui qui m'a envoyé », ça veut dire « Dieu m'a envoyé baptiser ». Pourquoi ? Justement en vue de cette manifestation. Et c'est là que Jean-Baptiste a vraiment su qui était Jésus. Il l'a su comment ? Il y a eu la voix du Père et puis l'aile de l'Esprit Saint, comme dit Saint Jean Chrysostome. La voix du Père qui a désigné Jésus comme son fils et l'aile de l'Esprit Saint, dit Saint Jean Chrysostome, qu'il a également désigné. Et c'est pour ça que Jean-Baptiste est devenu le témoin privilégié. Voilà ce que dit Saint Jean Chrysostome. « Moi-même, je ne le connaissais pas, disait Jean. Qui donc te l'a fait connaître ? C'est celui qui m'a envoyé baptiser. Et qu'est-ce qu'il t'a dit ? Celui sur qui tu verras l'Esprit descendre et reposer, c'est lui qui baptise dans l'Esprit Saint. C'est donc l'Esprit Saint qui révèle à tous celui dont Jean avait proclamé les merveilles. En descendant le désigné, pour ainsi dire, de son aile. Sœur Claire, merci. Tu as illuminé la terre de ta présence. Ô toi, le créateur du monde visible et invisible, sauve tous ceux qui te chantent avec toi. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada